Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco, vous écoutez Doc Mayou et Josée. Avec le Doc et Josée Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Doc Mayou et Josée, Doc Mayou, j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes en forme. Légèrement, en tenue de mon âge avancé, Mme Arsenault. Tout, 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 vous avez vraiment une... Je m'en allais dire une anatomie d'enfer. Vous avez une génétique très solide. L'anatomie, je vais laisser ça à votre conjointe. Ça commence à rien, hein, Mme Arsenault. Bon, alors... On s'intéresse à la chose. Toujours, toujours. Comment ne sera pas à se compter des mentries dans cette émission aussi, hein? Alors, hier, on a lancé quelque chose à la fin de l'émission. Oui. On a parti une liste. On a demandé aux gens, puis j'avais hâte de voir, tu sais, ça allait-tu marcher? Les gens l'a-tu embarqué dans cette liste-là? Puis même Olivier, qui a écrit la question sur la question Facebook, notre rechercher, il a même dit, découragez-nous, là. Oh, qu'ils ont réussi. Et notre question qu'on vous pose, la liste qu'on veut faire, c'est ce que vous avez vu de comportements inadéquats, indignes, des comportements nuisibles dont vous avez été témoins dans l'éducation des enfants, des habitudes familiales. Et autant des comportements que vous avez subis, ou encore que vous avez vu votre ex ou votre conjoint ou conjointe faire subir, ou des membres de votre famille. Mais aujourd'hui, on ne veut pas de « j'entends du dire que », là. Tu sais, on veut parler de concret, de fait que vous avez été témoin. Donc, mais où? Oui. Tantôt, là, je n'ai pas le décompte, maintenant, on était rendu à 150 commentaires. Et quand, dans la question de décourager-nous, là, je n'aurais pas pensé l'être à ce point-là. Oui. Il y a même des faits, là, que j'ai lus, que j'ai de la difficulté à croire. Allons-y. Et numéro. Et numéro. Et puis, je vais te mentionner si j'ai déjà été témoin de ça dans ma pratique, si on m'a déjà confié ça, si j'ai déjà fait des expertises sur ces sujets. Et après cette émission-ci, ceux qui viennent en maudit après Doc Mayhew quand il dit que le Québec n'aime pas ses enfants, vous nous direz ce que vous en pensez. OK. Après l'émission. Alors, vous êtes les bienvenus à réserver votre circuit téléphonique et à nous dire quel comportement inadéquat, indigne, vous avez déjà vu dans votre entourage. Moi, je vais commencer par un, entre autres. Allons-y. On commence quand même assez raide, là. « Une mère qui, lorsque son conjoint est à l'extérieur pour quelques jours, va chercher son fils de 5 ans et l'oblige à dormir avec elle, car selon elle, c'est son devoir de la protéger, elle. » 5 ans à baptince, ça doit-tu être assez insécurisant pour un enfant? 20 ans plus tard. Oui. « La mère appelle encore son fils pour qu'il vienne dormir chez elle quand son conjoint est absent. En plus, elle exige que son fils de 25 ans dorme dans le même lit qu'elle. S'il refuse, commence la culpabilisation et la manipulation. « C'est ton devoir de fils de protéger ta mère. Je suis ta mère, donc je décide. Si tu viens pas, puis qu'il m'arrive quelque chose. » Et s'il refuse de passer la nuit chez sa mère, dès le lendemain, ses tantes, les sœurs de sa mère, lui téléphonent pour lui dire à quel point sa mère a besoin de lui, que sa mère en a tellement fait pour lui, qu'il lui doit bien ça. Ça se peut quasiment pas qu'un gars de 25 ans dormait dans le même lit que sa mère, là. Oui. Ça vous étonne pas, ça? Pas du tout. On est rendu là. On est rendu là. Il ne peut pas avoir grand sexe dans sa vie, lui. Parce que là, actuellement, j'en ai une panoplie. Les garçons sont rendus à 11-12 et dorment au moins pour des siestes en après-midi dans le lit de la mère. avec elle. Fait qu'elle rend ce comportement-là un comportement, entre guillemets, normal. Oui. Ce qui fait que même en vieillissant, lui, il voit pas de mal là-dedans. Puis ce même gars-là va téléphoner aujourd'hui pour dire qu'il n'y a rien là. C'est ça? Pas sûr qu'ils vont dire qu'il n'y a rien là. Mais ils vont peut-être faire comme Jason Roy l'éveillé. dans certains cas, même aller jusqu'à se citer en exemple. On est rendu là. Racontez, Jason Roy l'éveillé. Ce matin, dans le journal de Montréal, écoutez, Jason Roy l'éveillé, très connu comme acteur. Alors, il a fait, je pense, qu'il est acteur dans la série de Réjean Tremblay, ce mémoire. Oui, oui. Puis dans le chalet aussi, que les jeunes suivent, là. Oui. Et ils vivaient... Non, est-ce qu'ils vivaient? Je le sais pas. Fréquentaient du moins Myriane... Oui, c'est ça. Myriane Brûlé depuis dix ans. Et se sont laissés. J'ignore s'ils faisaient vie commune ou pas. On nous le dit pas. Mais pour le moins, se fréquentaient. Écoutez la suite. On s'est séparés avant les fêtes, a confirmé le comédien hier soir, arrivant en solo à la Cinémathèque québécoise. Je continue à lire l'article dans le journal de Montréal, page 42 de ce matin. Il revient. Il revient d'ailleurs d'un voyage de trois semaines au Costa Rica en compagnie de ses parents pour décrocher. Le trio est parti parcourir le pays en logeant dans les auberges de jeunesse. C'était, on le cite, c'était le rêve de ma mère d'aller là. On a fait de la tyrolienne. On est allé voir le volcan arénal. On s'est promené dans la jungle. Bref, c'était vraiment cool qu'on fit-il. Le gars approche la trentaine. Est-ce que je me trompe? Quel âge est-ce qu'il y a, ce gars-là? Ça doit être ça. Trentaine. 28. On va savoir ça rapidement, là. OK. Ça se trouve. Écoute, c'est pas un 13 ans, là. Non, non. 34 ans, même. Hein? 34. 34. Ouf. Trio est parti parcourir le pays en logeant dans les auberges de jeunesse. Souvent, il y a une chambre de disponible. Si on est chanceux, deux lits doubles. Habituellement, il est... Alors, Jason a couché dans un lit puis ses parents a couché dans l'autre lit au côté. Je sais très bien ce que c'est. J'ai fait le même voyage avec mes filles au Costa Rica dans des auberges de jeunesse. Ben, oui, et... C'est ça. Auberge de jeunesse, là, c'est parce que tu veux pas payer cher. Puis, fait que c'est une petite chambre très, très, très de base. Puis, ça peut être des lits superposés ou ça peut être deux lits dans la même chambre. OK. Une salle de bain. Ce qui peut arriver... Quelques fois dans le corridor, si tu veux vraiment pas payer cher. J'espère, j'ose espérer qu'il y avait pas une chambre de libre puis les trois ont couché dans le même lit. J'ose espérer qu'on n'ait pas allé jusque-là. Habituellement, c'est deux lits doubles. OK. Deux lits doubles. Bon. Parfait. C'était le rêve de ma mère d'aller là. À 34 ans, est-ce que c'est du ressort d'un homme de cet âge-là de réaliser ou de favoriser la réalisation des rêves de sa mère en présence du bonhomme? Mais on s'en va où avec ça, José? C'est pathétique. Comment tu veux... Moi, qu'il réalise le rêve de sa mère, c'est une chose, mais à l'âge qu'il est rendu et au salaire qu'il doit faire, il est capable de... En plus, en maison, en... Voyons qu'on a une chambre comme on vient de le mentionner, auberge de jeunesse, ça coûte vraiment pas cher. Une chambre, c'est en bas de 50 piastres. Facile, on se comprend. Ça fait qu'il est capable de se payer sa propre chambre. Puis l'intimité des parents est où là-dedans? C'est un peu une joke. Écoutez, il peut y avoir, dans la plupart des cas d'histoires similaires, il peut arriver que l'amour maternel soit tel que cet amour-là rende virtuellement impossible l'amour d'une femme autre que la mère. Je trouve pathétique et regrettable qu'un individu se cite en exemple de dynamique familiale malsaine. T'as pas idée maintenant régulièrement, Josée, j'entends des jeunes femmes fort jolies. Il n'y en a pas une qui n'est pas jolie là. Auquel le père propose, des pères universitaires, propose des voyages dans le sud. En l'absence de la mère, évidemment. Une semaine, dans des... Dans des resorts. Dans la même chambre, c'est ça. Ben, on s'en va où avec ça? Mais lui, là, regardez, juste encore une fois pour vous dire comment on n'est pas sur la bonne traque, la majorité, je suis certaine, la majorité des gens qui ont lu cet article-là dans le journal, ça paraît tellement bien. Wow! Il a donc bien une belle relation avec ses parents. Ah, c'est donc bien le fun. Moi aussi, j'aimerais ça faire ça avec mes parents. Ça paraît bien. T'es pas sérieuse. Si ça paraissait pas bien, il aurait-il accepté d'être dans le journal puis de raconter ça? Voyons donc. On est peut-être les seuls, à matin, à voir ça bizarrement. C'est inacceptable. Mais c'est quoi ces histoires-là? Les individus aux relations familiales malsaines se citent en exemple. C'est carrément, ça sent l'inceste psychologique ou symbolique à plein nez. On propose ça tout bonnement comme modèle à imiter. Mais oui, mais oui, mon gars, il t'appartient de favoriser la réalisation du rêve de ta mère et d'y participer activement. Aïe aïe. C'est-tu marqué combien de temps? Trois semaines. Trois semaines pour l'intimité d'un couple. C'est quelque chose, sérieusement. Puis ses parents, lui a 34 ans, ses parents ont entre 50 et 60. Ils font probablement. C'est pas des petits vieux, c'est pas des vieillards. C'est encore, c'est supposé être encore actif sexuellement ce monde-là entre 50 et 60. À des degrés différents, tu vas me dire, dépendamment des individus et de leur santé. Oui. En tout cas, c'est interpellant. On va à la pause. Juste avant, je vais vous lire un message qui vient de rentrer. Oui. Depuis hier, ça me fatigue. Je suis enfermée dans une salle de bain et je pleure. Après l'appel de Gabrielle, j'ai compris pourquoi probablement je fais tant d'anxiété. Ça, c'est Gabrielle, hier, qui nous a téléphoné dans l'émission. Elle dit, j'ai compris pourquoi probablement je fais tant d'anxiété. Je suis une de ces femmes qui, comme le doc a appris, j'ai eu des orgasmes tout bébé. Ma mère, ma grand-mère me surveillaient tout le temps pour me surprendre. Dès que j'allais me coucher, il y avait tout le temps quelqu'un pour venir checker. Je n'avais pas le droit de fermer ma porte. Quand j'étais dans le bain, ma mère venait tout le temps faire pipi. J'étais rendue à mettre du bain et mousse pour ne pas me faire voir. Le doc, hier, m'a allumée. J'ai été traquée une partie de ma vie. Comment ne pas être tag, rendue adulte? C'est quoi ce tag? Trouble d'anxiété généralisée? Exact. J'ai été traquée. Les bonnes femmes qui entouraient la petite fille, la fillette orgasmée, oui, il y a un pourcentage de petites filles pour des raisons qu'on ignore qui peuvent orgasmer à partir de l'âge de neuf mois, à partir de bébé. Elles n'ont qu'à se serrer les cuisses et ça déclenche un orgasme, un vrai orgasme. Mais c'est quoi le rapport de guetter ça? En quoi ça concerne la mère et la grand-mère? Je trouve ça dégueulasse même d'aller même je la lis d'aller checker le soir. Pas le droit de fermer sa porte. C'était mal vu? C'est quoi la masturbation renseau? C'était toutes ces rengaines-là? C'est quoi? Madame qui avait traqué votre fille, appelez-nous. Ça viendra de vous et non pas de maillot. On va aller à la pause. C'est décourageant. Je vous le dis. C'est juste des petits exemples qu'on a depuis le début de l'émission. Il y en a une avec qui on va parler le retour de la pause. Oui. Son ex-conjoint est en voyage depuis trois mois avec sa fille. Jusqu'à 11h au réseau Cogéco. Doc Mayou et Josée et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et Josée présentés par Silencieux Proto. Votre Silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Cet hiver à 20 minutes de Québec, offrez-vous les trois parcs climatiques les plus magiques au pays à Valcartier. L'immense Bora Park à 30 degrés, la visite de l'hôtel de glace et bien sûr le centre de jeu d'hiver pour la glissade, le rafting sur neige et l'incroyable glissade Everest. Et profitez du 2 pour 1 sur les forfaits massages. Réservez votre chambre à l'hôtel Valcartier à partir de 179 $. Nos chambres peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Valcartier, ça c'est une bonne idée. Pied pointu, pied trapu, pied étroit, pied maladroit, pied ancré, pied plat, pied gonflé, endoloré, petit pied, grand, pied, pied très fatigué. Peu importe la forme du pied, Savard OrtoConfort c'est la référence des orthèses plantaires à Québec et le seul à offrir les orthèses plantaires biodynamiques sur mesure. Bi-io-dynamique. Savard, la référence des orthèses à Québec et à Lévis. C'est le mois d'expo habitant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un des meilleurs moments de l'année pour économiser sur les poils et les foyers chez Nappert. Ben oui, c'est Nappert qui paie les taxes sur tous les poils et foyers en magasin, même les produits marquis. Mais là, vous allez me dire, il y en a combien poils et foyers en magasin? Il y en a 150, des appareils au bois, granules, gaz ou électriques. Il n'y a pas de meilleure place pour choisir. C'est Nappert qui paie les taxes sur tous les poils et foyers, incluant les produits marquis pour un temps limité. Nappert, à Sainte-Marie, à seulement 20 minutes des ponts. Depuis 48 ans, Matelas Dauphin fabrique et vend des matelas de grande qualité. En reconnaissance de votre confiance envers Matelas Dauphin, il vous offre le prix employé sur tous nos matelas Dauphin. Payez le prix employé sur tous les formats de matelas tendance, ultra confortables, dont le format double à 483 $. La promotion prix employé pour un temps limité dans tous les matelas Dauphin. Le prix employé Matelas Dauphin. C'est ça, la force du fabricant. La cuisine, lieu de réunion, de joie et de plaisir. Pour faire de votre cuisine le cœur de votre maison, contactez Armoire Orléans Cuisine Design. Après 35 ans d'expérience et 10 000 clients satisfaits, un vent de fraîcheur défèle sur Armoire Orléans. La salle de montre est flambe en oeuvre, l'usine est maintenant automatisée et toute l'équipe de cuisine et ses bénéfices installateurs travaillent sans intermédiaire. Pour un temps limité à la signature de votre projet de cuisine, il vous offre un évier sous-plan gratuitement. Armoire Orléans Cuisine Design sur le boulevard Saint-Anne et sur armoireorléans.com. Grâce au motoneige skidoo de chez Dion Moto, chaque sentier, chaque virage devient une expérience. En ce moment, obtenez une protection de 4 ans sur les motoneiges skidoo 2019 ou un rabais de 750 $ sur les accessoires. Dion Moto! Côte joyeuse Saint-Raymond. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Bienvenue chez ScoopVision. Lorsque vous passez votre examen de la vue, demandez votre prescription. Elle vous appartient. Apportez-la chez ScoopVision et repartez avec vos lunettes une heure plus tard à partir de 79 $. ScoopVision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. ScoopVision. Sous-bordes, Kennedy-Lévis et Boulevard-Lacroix à Saint-Georges. Et ScoopVision.ca. Véronique Cloutier nous commençons à ici Radio-Canada Télé et nous allons traduire. Traduction. L'équipe de Curling du Japon est désolée d'avoir interrompu vos émissions et précise que première fois avec Véronique Cloutier sera de retour ce soir à 20h sur Ici Radio-Canada Télé. Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé le 670 93 30 Jusqu'à 11h au réseau Cogéco Doc Mayou Doc Mayou et Josée et Josée Arsenault avec le Doc et Josée Arsenault Josée Arsenault Ah, qu'on en entend des choses. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on ouvre une grosse boîte de Pandore comme on dit. On va découvrir des choses qu'on ne croyait même pas. Il y a peut-être des gens aussi qui vont trouver ça difficile. Peut-être qu'ils vont se reconnaître dans des comportements et que ce n'était jamais vraiment question. Ça se pose ça aussi. D'ailleurs, il y a Marie qui doit s'en poser des questions parce que juste avant la pause, vous avez parlé de Jason Roy l'éveillé qui est parti au Costa Rica avec ses parents pendant trois semaines et couché dans la même chambre dans les auberges de jeunesse etc. Ça fait que ça, c'est interpellant. On s'entend. Pour réaliser le rêve de sa maman chérie. Ça, ça ne me dérange pas réaliser le rêve d'un de ses parents. Ça, ça me dérange. Ça me dérange. C'est pas comme si son mari était mort. Trois semaines, non? Tu vois, moi, ma fille, si elle veut m'inviter en Inde pour réaliser mon rêve, je serais bien contente. Avec ta fille? Avec ta fille? Oui. Irais-tu si tu avais un garçon? On est dans l'hypothèse, je n'en ai pas. Mais pas couché dans la même chambre, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On va parler avec ma fille, oui, par exemple. Ça, ce n'est pas grave, ma fille. Exactement. On va parler avec Marie. Elle nous appelle, elle a réagi à ce qu'on a dit par rapport à Jason Roy, l'éveillé. Bonjour, Marie. Bonjour. Marie, on vous écoute. Bonjour. Je suis contente que vous parliez de ça aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé entendre ce sujet-là à la radio. Blommée, Blommée, Josée, c'est elle qui a eu l'idée. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, pas coupable. En tout cas, vous avez apporté un sacré bon sujet, pas sujet, mais je veux dire, ce que vous avez dit concernant le jeune homme qui faisait ça pour sa mère, bien, moi, c'est mon ex-conjoint, ça fait deux ans, deux ans et demi que je ne suis plus avec, mais quand je l'ai connu, il y avait des jeunes enfants d'un an, il y avait un an puis quelques mois, puis c'est un gars qui ne voulait pas avoir d'enfant, il n'en voulait pas, il en a eu avec son ex-conjointe, et puis avec le temps, je trouvais qu'il devenait contrôlant, il disait des affaires qui n'avaient pas de maudit bon sens, puis là, les filles sont majeures et tout, puis à un moment donné, bien là, j'ai su qu'il était parti trois mois, il est vraiment parti, il est parti, ça fait trois mois qu'il est parti avec la plus vieille des deux, puis quand il parlait de ses filles, il disait, ah, ouais, tu travailles, tu n'as pas besoin de voiture, tu n'as pas besoin d'auto, prends l'autobus, ah, ce job-là, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ça, tu es capable de faire mieux, il n'arrêtait pas, j'en revenais pas, je disais, voyons, ça n'a pas d'allure, elle est rendue à 18 ans, elle s'est avouée une voiture, un véhicule, laisse-la faire, laisse-la faire ses affaires, il y en a un des deux, à un moment donné, il était parti en voyage, il a pris les nerfs, il était en maudit parce qu'elle était partie seule en voyage, c'est ici, puis c'est ça, puis elle ne l'appelle pas, nanana, inquiète-toi pas, elle l'appellera bien quand elle sera dans le trouble, puis c'est de même, ça finit là, il faisait la paix, tu sais, elle prenait les nerfs quand je lui disais ça, c'est que j'en revenais pas, mais là, c'est ça, ça fait trois mois qu'il est parti, puis il est parti dans le pays que lui voulait, puis parce qu'elle est aux études, puis en tout cas, j'ai tellement d'affaires en tête, là, qu'il disait, là, ça avait pas de bon sens, c'est un manipulateur en contrôlant, puis le pire, c'est qu'il mettait ça beau, il faisait croire aux gens, puis il était capable de faire croire aux gens, puis le monde embarquait là-dedans, ben voyons donc, j'aide ma fille, puis j'y aide, puis j'y aide, puis je tombe, elle est fin pour elle, puis tout ça, et à nuit, à la planche. Elle est rendue à quel âge, la fille, elle est rendue à quel âge? Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Ben non, elle a plus que 20 ans, oui, elle est dans vingtaine. Dans vingtaine. Et dans quel pays ils sont partis? Ils sont partis en Europe. En Europe. Faire le tour de l'Europe, en amoureux? Ben, à un moment donné, je trouvais ça louche, j'ai dit à la blague, à la blague, non, que si j'étais trop sérieuse, puis je disais de quoi, puis il voyait que j'étais bien sérieuse, ça aurait pu être dangereux, j'aurais pu manger de mon nez. Puis même, il me l'a déjà dit, compte au chanceux, que je n'étais pas d'abassé, je me suis organisée, quand je l'ai envoyée, quand je me suis séparée, je me suis organisée pour être dans un lieu public. OK. J'ai fait attention. OK. Ça, c'est une belle règle de base que vous avez suivie. Comment? C'est une belle règle de base que vous avez appliquée. Puis vous, Marie, pensez-vous qu'ils dorment dans la même chambre? Ça, je ne le sais pas. Là, je ne le sais pas. Je ne suis plus avec, je ne le sais pas, je ne le sais pas du tout. Mais ce que je me souviens, à la blague, j'avais sorti et pas, je faisais attention de la façon que je le disais. Je dis, coudonc, je dis, c'est ça, va donc faire un tour avec ta femme. À un moment donné, je l'appelais sa femme, dans ma tête, puis je n'étais plus avec lui. Lui, il avait sa maison, moi, j'ai la mienne. On ne vivait pas ensemble là. Mais quand j'étais là, puis ils discutaient ensemble, quand j'étais là, ils discutaient vraiment ensemble, puis à un moment donné, là, je partais chez moi, à la maison, je disais, voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. Il ne m'arrive plus le gros comme le bras. Puis des fois, elle se rebellait. Normal qu'elle se rebelle. Mais qu'est-ce qui fait d'envie, pour se permettre, qu'est-ce qui fait d'envie, ce gars-là, sans trop l'identifier, dans quelle sphère qu'il travaille et quelle est sa fortune pour partir trois mois en Europe et ça prend de l'argent, là? À moins? Il y en a. Il y en a. Il y en a. Il est très économe. Il est très, très économe. Il y a bien des choses-là. Scolarité, de quel niveau? Secondaire? Un universitaire. Universitaire. Ah. Universitaire, mais il n'a pas travaillé dans son domaine. Il a changé puis il est rendu sur la construction. Ah oui? Un universitaire qui travaille sa construction à titre de menuisier charpentier ou à titre de... De tout. De tout. OK. Il fait de tout. Mais avec une formation universitaire. Oui. Si c'est intéressant. Mais il est contracteur? Il est-tu propriétaire? Oui, bien c'est ça. C'est parce que, justement, il est limite. Fait qu'au lieu de péter une coche, il est sorti d'être là. OK. Parlez-nous de la beauté de sa fille de 20 ans avec qui il fait un charmant voyage. Bien, c'est une charmante fille, justement. C'est une belle fille. Il y a deux belles filles. Elle mesure combien? Parlez-nous d'elle un peu. Décrivez-nous-la. C'est un pied sept, à peu près. Oui. Oui. Elle pose quoi? C'est athlétique parce qu'il les a toujours poussés à faire du sport. C'est important à faire du sport. Mais finalement, c'est important. C'est important pour lui parce qu'il se rendait tout le temps au gym avec ses filles. Il allait se pavaner. Non. Il n'allait pas se pavaner. Il allait les surveiller. Il allait quoi d'abord? Les observer. Les regarder. Les reluquer. Ça devait être assez difficile pour les autres gars au gym de cruiser votre fille. Oui. En tout cas, ça, ça me surprend pour les regarder. C'est sûr qu'il devait les regarder, mais lui, il aime beaucoup ça quand les autres le regardaient. Marie, est-ce qu'à votre connaissance, est-ce qu'il lui arrive d'acheter des robes, des sous-vêtements à ses filles? Oui. Voyons donc, pas des sous-vêtements, Marie, là. Oui. Oui. Il achetait des brassières, exemple, à vos filles. Oui. Non, ce n'est pas mes filles. Ce n'est pas mes enfants. C'est ses filles. Moi, je m'excuse. C'était ses enfants. Mais ce n'est pas grave, on recommence la question, elle est aussi pertinente. Il achetait des tiens gorge. Il a même fait une robe, il a déjà même fait une robe à une DC2G. Il l'a fait lui-même. Oui. Oui. Ah non, regarde. Moi, là, je tripe au bout d'entendre ça à la radio, puis oui, j'en parle. Marie, quand j'en parle aux gens, Marie, Marie, vous n'avez pas vu le visage de Josée? Non, mais ça n'a pas de bon sens. À quel âge, à votre connaissance, il y avait quel âge la dernière fois que vous avez su qu'il achetait des soutiens gorge à ses filles? Ah, jusqu'à la dernière fois quand je suis partie il y a deux ans et demi. À votre connaissance, est-ce qu'il a déjà acheté des strings à ses filles? Non, ça, je ne le sais pas. OK. Ça n'a pas de bon sens, vraiment. Mais les filles qui acceptent ça, ça doit être gênant. C'est quoi le problème, justement? Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi qu'elle accepte ça. Ça, je voudrais bien le savoir. Je voudrais aller plus en profondeur. Même si je ne suis pas avec, ce n'est pas grave. Je veux dire, c'est pour apprendre l'apprentissage. Ça se peut-tu, Doc? Je m'excuse, je vais vous interrompre. Ça se peut-tu, Doc Mayou, que les filles aient été conditionnées à ça et que c'est le genre de filles qui doivent même dire à leur chum de filles, « Ah, il est cool, mon père! » Ça se peut-tu, ça? Ben, définitivement. Alors, il a normalisé sa pulsion incestueuse depuis l'âge d'à peu près 3-4 ans chez ses filles. Alors, ce sont l'équivalent de membres d'une secte. C'est un mouvement sectaire familial. C'est une culture extrêmement malsaine, intrafamiliale, qui se répand comme une traînée de poudre actuellement au Québec. C'est endémique. C'est endémique. C'est comme un microbe qui est en train de se répandre parce que les familles sont minuscules. J'ai une dernière question, Marie. Oui. Vous, il vous en achetait-tu, des soutiens-gorges? Non. C'est ça que je doutais, que j'avais peur de la réponse. Il savait très bien qu'il n'y avait pas d'affaires à m'en acheter. Non, pas du tout. Non, mais vous, ça aurait été correct qu'il vous en achète comme geste sexy, je ne sais pas. Oui, oui, tout à fait. Oui, non, mais moi, ça a été autre chose. De toute façon, moi, j'aimais mieux que je m'achète un skill-so, ben donc... Oui, oui, OK, c'est correct. Non, non, c'est ça. Non, c'est parce que moi, je suis une sportive et de toute façon, il savait qu'il y a le sien-gorge pour le sport et tout ça. Il fallait que ce soit moi qui l'achète. Marie. La petite dentelle, je n'ai pas le temps de porter ça. J'ai des animaux ici à la maison. Je fais du sport avec eux autres. La petite dentelle, c'est dans mes rêves. Parlez-nous brièvement, de façon succincte, de sa sexualité avec vous. Ah, ben, c'était quand même très plaisant, très agréable au début. Au début. C'était fréquent, deux, trois, quatre fois par semaine. Mais avec le temps, de mois en mois, c'est moi qui ai mis le frein, finalement, parce que je le trouvais contrôlant. Je trouvais qu'il faisait des affaires, justement, qu'il disait des trucs aux filles. Puis moi, dans ma tête, ça ne marchait pas. Quand ça ne marche pas dans ma tête, je n'avais pas envie qu'il me colle, mais pas pendant. Puis je disais, je ne sais pas si là que je n'ai pas envie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mettez des mots là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a qui ne marchait pas? Ben, c'était incohérent, ce qu'il disait. Je trouvais ça malsain. Puis je n'étais pas bien là-dedans. C'est ça, je trouvais ça malsain. Puis je disais, mais c'est ça. C'est que non, je n'avais pas envie de faire ça. Vous trouviez malsaine sa relation avec ses filles? Oui. OK, excellent. Je me suis tassée, je me suis... Oui, éclipsée. Éclipsée. Marie, je vous remercie, parce que je n'aurais pas cru ça. Je vous remercie beaucoup de l'avoir dit. Oui, sérieusement, vous avez pris Josée par surprise. Oui, merci. Écoutez, je pense qu'elle n'est pas la première, parce qu'il y a le tour de faire croire aux gens, puis faire croire aux gens que c'est normal, que c'est bien, que c'est merveilleux. Oui. Les gens disent qu'il est merveilleux. Bonne journée. Merci, Marie. C'est bon, merci. Oui. Bon, moi, j'avais entendu dans l'émission des pères qui achetaient des soutiens-gorges à leurs filles de 12, 13, 14 ans. OK? Puis déjà là, j'étais scandalisée de ça. Mais à l'âge presque adulte, elle a 20 ans, puis elle a 2 ans, elle en avait 18, là, sa grande-fille. Puis elle achetait encore, il faisait des robes, là. Là, je ne suis pas allé dans les détails pour demander, parce que Marie sait quel genre de robe il fait porter à ses filles, dans quelle occasion. Il fabrique des robes, alors j'aurais aimé ça. On aurait pu s'attarder et plonger dans les décolletés. Décolletés de circonstances, etc., etc., etc. Alors, la question, je pense qu'on a eu une réponse sur l'histoire de l'achat de sous-vêtements. Je ne comprends pas que personne allume là-dessus. Il est donc bien merveilleux, cet homme-là, qu'elle disait, Marie. Puis ses filles acceptent ça. Hé, moi, je serais assez gênée que mon père arrive avec un tiens-gorges, tiens, je t'ai acheté ça. Hé, t'as barouette. Voyons donc. Vous devez voir mon conjoint arriver pour ma fille. Il leur achète des robes qu'il va exiger de ses filles, qu'elle les porte, dans certaines circonstances données. Mais lui, il est fait, les robes en plus. Oui, oui. Il est fait, il les achète. Comme conjoint de cet homme-là, ça doit être assez turn-off. Et attends un peu, ça ne s'arrête pas là. Puis là, les soutiens-gorges qu'il a achetés vont aller avec certaines robes, certains décolletés. Tu commences-tu à me suivre un peu? Ben oui, ben oui, ben oui. On va aller à la pause. Un universitaire de formation, de scolarité. Alors, quel comportement indigne, nuisible, inadéquat avez-vous été témoin dans l'éducation des enfants? Doc Mayot et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Salut tout le monde. C'est Archie. Tous les jeudis, venez me rejoindre au Salon de jeux de Québec pour la promotion Tam-Tam. Au total, plus de 115 000 $ en loup à gagner, dont un crédit de 35 000 $ à l'achat d'un véhicule au prix du gros. Les Jeudis Tam-Tam au Salon de jeux de Québec. Collaboration FM 93. Il attrape la rondelle, il voit une ouverture, il s'élance et... Beaulieu sort dehors pour en griller une. Envoie quelques textos, regarde les passants, écrase et rentre. Oh, la foule est debout! Un boulet! Ce but va marquer l'histoire, chers auditeurs! On a rarement vu ça. La prochaine fois, essayez plutôt la gomme Thrive. Et maîtrisez rapidement vos envies de fumer sans rien manquer. Thrive partout. Lisez toujours l'étiquette et suivez les instructions afin de vous assurer que le produit vous convient. C'est la vente grande et stockage chez Trévy. Faites de grandes économies avec des rabais à l'heure jusqu'à 50 %. Des millions de surplus d'inventaire à liquider. La vente se poursuit jusqu'au 4 mars. Dépêchez-vous! Trévy, l'expert de vos étés. Québec et Lévis. Mitsubishi Motors possède le système de contrôle intégral le plus sophistiqué au monde. Lorsque les roues avant perdent leur traction, les roues arrière prennent la relève et vice-versa. La puissance est aussi transférée de la gauche vers la droite. Découvrez le système de contrôle intégral le plus sophistiqué au monde. La garantie inégalée de Mitsubishi Motors vous en offre maintenant encore plus. Faites vite et obtenez une garantie prolongée sans frais à l'achat de certains véhicules. Certaines conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire. Visitez MitsubishiMotors.ca. Votre projet d'avenir se trouve au Charles-Félix. Découvrez des condos uniques et contemporains en plein cœur de Cap-Rouge. À seulement 10 minutes du centre-ville, c'est la nature en ville. Unité spacieuse, gym, stationnement intérieur, tout pour vous plaire. Un rapport qualité-prix incomparable. Vous serez à distance de marche du parc nautique, du quartier historique, du golf et des sentiers pédestres. Offrez-vous une vie active et confortable sans tracas au Charles-Félix. Venez réserver au 4187 Côte-de-Cap-Rouge. LeCharlesFélix.com Ma chérie, je suis peut-être pas parfait. Tu sais à quel point t'es importante pour moi. À quel point je t'aime. Alors j'ai une question à te poser. Isabelle, accepterais-tu? Me ferais-tu l'honneur de devenir ma protectrice si un jour je devenais inapte? Oui, je le veux. Accepter de protéger un proche en cas d'inaptitude, c'est une grande preuve d'amour. Si on vous le demande, dites oui. Informez-vous auprès du curateur public du Québec. Pied pointu, pied trapu, pied étroit, pied maladroit, pied ancré, pied plat, pied gonflé, endoloré. Petit pied, grand pied, pied très fatigué. Peu importe la forme du pied, Savard Orto-Confort, c'est la référence des orthèses plantaires à Québec. Et le seul à offrir les orthèses plantaires biodynamiques sur mesure. Bio-dynamique. Savard, la référence des orthèses à Québec et à Lévis. Découvrez une table s'inspirant des richesses de la terre et des profondeurs des océans. Découvrez le Ophélia terre et mer. Des viandes vieillies 55 jours, des poissons frais, le roumard, les fruits de mer, un menu du jour délectable et abordable. À l'Ophélia, savourez les plats les plus raffinés dans un environnement au design impressionnant, rappelant un yacht de luxe. Service de valet gratuit en tout temps. Une expérience terre et mer qui se vit à un seul endroit, à l'Ophélia-sur-Grand-Dallée. Réservé dès maintenant, visitez restaurantophélia.com. Flash pub! Flash pub! Où est-ce que vous allez trouver le plus grand choix de plancher de bois flottant à partir de 99 cents le pied carré à Québec? Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Maillot et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault, au réseau COGECO. On continue, on continue, un autre petit exemple. Oui. Non, non, ça ne s'arrête pas là, là. Non, non, les papas amoureux, puis qui convoitent sexuellement leur fille, il y a mille et une façons, mille et une attitudes. Exemple, reprocher à sa fille dans la trentaine de porter des strings. Voyez, c'est tellement pas des affaires du père. C'est pas en Europe que ça arrive, là. Québec, PQ. Puis là, vous parlez à la connaissance de cause, vous avez entendu ça dans votre bureau. J'ai rêvé à ça. J'ai inventé ça. L'inventaire des sous-vêtements. L'inventaire. L'inventaire des sous-vêtements et le reproche de porter des strings. Quand vous dites inventaire, c'est toujours bien pas d'aller dans la chambre de la femme, là. Bien, c'est sûr. À quelle place que l'inventaire peut être fait, si ce n'est aller dans les tiroirs de sous-vêtements de sa fille? Or, 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 or. C'est grave, là. Bien, c'est énorme. Mais c'est plein et endémique. C'est en train de se répandre comme le chien d'un au Québec. Avec les petites familles, les enfants. Un ou deux enfants, là. Le parent de sexe opposé, généralement, capote. Quand c'est du même sexe, tu regardes... Moi, il y a une histoire qui m'avait bien marquée dans le temps que j'animais les Vendredi sexe. Oui. Il y a une femme qui avait appelée pour dire qu'elle avait eu en cadeau de Noël un vibrateur de la part de sa mère. Non, c'est ça. Bon. Écoutez, chers amis, chers auditeurs... C'est pas de l'histoire de la mère de commencer à donner ça en cadeau, là. Chers auditeurs, Josée, les comportements entre enfants et parents du même sexe élastiques qui peuvent s'étirer quasi indéfiniment. OK. On s'inquiète pas de ça. On peut trouver ça bizarre, mais ça n'affectera pas, là. Bon. OK. Maintenant, prenons l'exemple que tu as à mettre. Il y a où, le problème? Le problème... Puis, ça m'est arrivé. J'ai eu plusieurs confidences là-dessus. Alors, t'as pas inventé une histoire. Ça m'a été rapporté. Alors, le problème avec les cadeaux de Noël, le vibrateur donné par la mère à sa fille en cadeau de Noël, c'est lorsque la fille ouvre ça devant tout le monde. Josée, la fille est traumatisée. Elle n'utilisera jamais le vibrateur et finit les orgasmes. Je te donne un autre exemple. Le comique, le père amoureux de sa fille, elle a 13 ans. Cadeau de Noël, un soutien-gorge. Elle est toute contente, elle déballe ça devant tout le monde. Gênée. Ça, j'ai entendu ça plein de fois en passant. J'ai eu cette confidence-là à maintes reprises. Puis, devant toute la famille. Oui. Écoute, blocage sexuel massif. On va poursuivre. Et dans toutes les classes de la société, chers auditeurs, oui, il y a certains cas, c'était du monde sur l'aide sociale. Certains. Mais j'en ai autant avec des formations universitaires. Comme en a témoigné Marie. J'ai pris la peine de lui demander. Il y avait quoi comme scolarité, le gorlot? Ah oui. Universitaire. Universitaire, complété. On va poursuivre, Doc, parce qu'en passant, il faudrait faire suite. Je pense qu'on aurait une semaine là-dessus puis on n'aurait pas assez encore. Oui. On va parler avec Nathalie de Lévis. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, je me posais des petites questions concernant mon conjoint parce que j'ai deux petites filles de 8 ans et 10 ans. Puis moi, quand je suis à la maison, quand les filles prennent leur bain, après le bain, je leur dis toujours de s'habiller, mettre leur jaquette ou avant le dodo. Puis quand c'est mon conjoint qui est là, il est là se promener tout nu dans la maison. Puis moi, je n'aime pas ça. Je lui ai dit plusieurs fois, mais il ne comprend pas d'une fois à l'autre. Puis il est là se promener tout nu dans la maison. Puis ça me stresse. Je ne sais pas. Il n'a jamais eu vraiment de comportement de pédophilie. Oui, c'est un bon père. Mais c'est juste que ça, je me dis que les filles commencent à vieillir puis un jour, ils vont avoir des seins. Puis c'est ça. Je me posais la question si j'étais dans le champ ou pas, à votre avis. Nathalie, il est en train de conditionner les filles à banaliser leur attrait physique. Il est en train de normaliser la nudité afin de leur voir la touffe pubienne et les seins lorsque ça va commencer à apparaître. Ils font tous ça. Ils font tous ça, ces hommes-là. La seule façon qu'ils ont de pouvoir voir les seins de leur fille et le début des premiers poils pubiens, c'est de banaliser, à partir de 3-4 ans, la nudité. Ils font tous ça. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a une manière de lui expliquer que je veux qu'il ait les mêmes pensées que moi puis qu'on puisse marcher dans le même chemin sur ce bord-là? Si je peux me permettre, il y a l'idée d'écouter l'émission en podcast ensemble. Ça, ça peut être intéressant. Oui, c'est ça. Mais lui, il travaille sur la construction. Ça fait que dans le jour, il n'écoute pas vraiment la radio. Non, non, mais en podcast, vous allez sur notre site internet et vous pouvez réécouter nos émissions. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Oui, oui, je suis très heureux. Non, c'est excellent comme suggestion. Mais ça va être clair. OK. Oui, c'est parfait. Je vais vous le dire. Parfait, merci. Oh, et Nathalie. Bonjour. Nathalie. Nathalie. Oui. Ultimatum. Oui. Avec le poêlon, si nécessaire. Non, mais là, faites attention à ce que vous dites, parce que ça pourrait être mal interprété, Doc. Avec le poêlon, vous voulez dire de le privé de bacon. C'est ça que vous voulez dire. OK? Exactement. Parfait. Merci, Nathalie. Il n'y a rien de pire que d'être privé de bacon. Oui, parce qu'il travaille fort sur la construction en hiver. C'est ça, c'est ça. Je voulais juste un petit courriel avant de parler avec Lynn. En fait, c'est quelqu'un qui... C'est simple, vous allez dire, là. Mais moi, ça m'a touchée. Juste une petite parenthèse. Josée, lorsque je dis que c'est endémique, c'est en train de se répandre comme une épidémie au Québec. Merci énormément, Nathalie, de nous faire part d'une expérience familiale extrêmement commune actuellement. Je suis... Pourquoi suis-je autant à l'affût et méfiant de la vague des nouveaux papas qui s'incrustent dans l'éducation et la prise en charge de leur fillette? Pourquoi? Pourquoi Mayu ici? Pourquoi est-ce qu'il est si inquiet, Mayu? Vous avez entendu, Nathalie? On appelle ça mettre la table. Oui. OK, je t'écoute. Je veux lire, Evelyne. On change de registre. Elle dit, « Enfant de trois ans, trois minutes à genoux dans le coin devant tout le monde pour ne pas avoir obéi aux ordres. Question. Je me sens coupable d'avoir été témoin et de n'avoir rien fait. Est-ce que j'aurais dû intervenir ou ce n'est pas de mes affaires? Qu'est-ce que je peux faire? Parfois, je mets des commentaires. On me répond, je te dis, tu comment élever tes enfants, toi? Fait que si j'ai... Je ne sais plus si j'ai le droit de dire ou faire quelque chose. Quel lien? Quel est le lien familial avec le petit enfant? Elle est la tante de l'enfant? Aucune idée. C'est ce que j'ai, là. C'est sur la page Facebook. Oui, oui, oui. De plus en plus répandu. Ça aussi, épidémique. Alors, le piquette dans le coin, à genoux dans le coin, sur les planchers de bois franc. Ça, c'est humiliant, ça. Oui, 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 oui. Pour refus d'obéissance, oui. Et si vous voulez acter, regarde, José, Nathalie et Evelyne, c'est la même problématique. On dresse les enfants dans un but, un objectif éventuel. Alors, le conjoint de Nathalie veut voir l'arrivée des seins de ses filles disant, c'est à veille-là. OK? C'est à veille d'arrivée, les seins, puis les poils plus bien. L'année prochaine. Il va commencer à en avoir. L'année prochaine, dans un an, un an et demi. Puis là, dans ce cas-ci, on les dresse à obéir. Et dans le cas d'Evelyne, on commence à trois ans à dominer, à servir, à sujettir le jeune enfant par la douleur. Parce qu'un petit enfant de trois ans à genoux, dans le coin, ce n'est pas l'humiliation qui est le pire. C'est la douleur au genou. Parce qu'ils sont sur les rotules. Plus tard, il y a du tissu à dix peu. Moi, ça serait plus l'humiliation. Oui, oui, oui. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Et l'enfant devient rapidement très inconfortable avec l'histoire des trois minutes. Il y a mal au genou. Après trois minutes, ça fait mal, ça. Bon, oui, il y a l'humiliation. Mais à trois ans, l'humiliation, ce n'est pas encore conscientisé. C'est plus la douleur. En passant, c'est des amis. Ce n'est pas soeur, elles viennent de répondre, c'est des amis. Mais il y en a une qui a répondu à ça. Petite, sept, huit ans, ma mère me placait à genoux sur les coudes comme des pâtes à macaroni non cuites. Pendant le temps que madame voulait, quand mon père était au travail, après trente minutes, j'avais les genoux en sang. Tout ça pour vous dire, d'un côté, j'aurais aimé que quelqu'un intervienne, mais de l'autre, je sais très bien que plus tard, ma mère m'aurait fait passer un sale quart d'heure. C'est un double tranchant. Chère auditrice, vous m'avez devancé. Ouh. Oui, vous m'avez devancé. Ça fait que c'est mieux de se mêler de ses affaires parce que c'est l'enfant qui va écopé. Parce que les parents cruels peuvent se venger sur l'enfant. Parents et enseignants cruels peuvent se venger sur le jeune enfant suite à une réaction. J'ai bien dit, parents et enseignantes peuvent se venger. Oui. On va aller à la pause. Au retour. Ouh. On reste dans l'éducation, mais agression agressive. On a Lynn qui va nous en parler. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny. Visitez degiro.com. Chez Fleur de Lis Centre Commercial, nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir des activités familiales gratuites de qualité. Pour bonifier notre offre, nous vous invitons à un tout nouveau rendez-vous. Complètement éclaté. En février et en mars, venez visionner gratuitement des films pour toute la famille lors des matinées ciné-éclatés, pop-corn et boissons fruitées incluses. Procurez-vous vos billets et consultez la programmation de toutes nos activités gratuites sur notre site web ou au comptoir infoservice. On vous fait tout un cinéma à pleurs de les centres commerciales. Si prêt, si simple. Chez Ashton, profitez de la promo Les Parfaits 3B. Un savoureux pain à la viande, une authentique poutine format bébé et un Pepsi 16-11 vous sont offerts pour un temps limité à seulement 9 $. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec, vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. IRMQuébec.com La force magnétique dans trois cliniques à Québec. Passionnés de décorquer, les inscriptions pour la saison d'été sont commencées. Chez Décorquer Beauport et Décboss à Saint-Isidore. Inscrivez-vous seul, en équipe, homme, femme, junior ou dans la nouvelle classe mixte. Meilleur prix garanti et tous les bâtons sont acceptés. Inscrivez-vous sur décorquerquebec.com Offrez-vous la vie sans souci au SILA. Des condos locatifs élégants à Saint-Romuald au milieu d'un quartier en pleine effervescence à partir de seulement 824 $ par mois. Un emplacement privilégié, une vue unique à seulement 2 minutes des ponts et près de tous les services. Un concept ou design harmonieux et un souci du détail remarquable. Enfin, la qualité de vie que vous recherchez. Unité confortable et spacieuse, gym, ascenseur, etc. Tout pour simplifier votre quotidien. Réservez maintenant votre condo locatif au SILA. Visitez sila-levy.ca Pour une soirée mémorable, le Grand Théâtre vous propose les spectacles de Pink Martini, Nicolas Ciccone, Émile Broucloutier, Britt Floyd, Claude Dubois, Louis-José-Houd et plusieurs autres au Grand Théâtre pour un QC.ca Le Cégep de Lévis-Lauzon c'est près de 3000 étudiants dont la moitié proviennent de partout au Québec et de l'international. C'est un taux de placement de 98% dans ses 17 programmes techniques. C'est aussi un taux d'admission supérieur de ses finissants dans les universités. Les villos ont un Cégep performant à inscription avant le 1er mars. Grâce au Motoneige Ski-Doo de chez Dion Moto, chaque sentier, chaque virage devient une expérience. En ce moment, obtenez une protection de 4 ans sur les Motoneige Ski-Doo 2019 ou un rabais de 750 $ sur les accessoires. Dion Moto! Côte joyeuse Saint-Raymond. Dans quelques jours, c'est la relâche. Soyez prêts à dévaler les pentes et à jouer dans la neige. La vie sportive vous offre de nombreux rabais tous les casques et lunettes de ski. De 20 à 50 % sur une grande sélection de manteaux et vautes d'hiver, jusqu'à 50 % sur les équipements de ski et planches à neige et jusqu'à 70 % de rabais sur les vêtements pour enfants. C'est le meilleur temps pour vous procurer des vêtements, un snowboard, une paire de ski ou des accessoires avant les vacances. La vie sportive, 600 rue Bouvier et viesportive.com Et les mamans, les papas, les mamans, les papas. Vos tout petits, on les bougeotent. Avec chaussures pendant, ils sont toujours bien chaussés pour jouer. Jusqu'au 11 mars, tout achat de plus de 70 $ donne 10 Parda-Dollars. Certaines conditions s'appliquent. Détail en magasin. ChaussuresParda.com Pour rejoindre l'équipe du FN 93, composez le 670 93 30. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Est-ce que le Québec aime ses enfants? Non. C'est une minorité de parents qui sont raisonnablement bons et épanouissants au Québec. C'est une minorité. Ceux qui suivent l'émission, ils ne peuvent plus dire ça. Et la majorité, à des degrés différents, vous êtes incompétents, mauvais, nuisibles, malsains, destructeurs. Est-ce que j'en oublie? Pervers. Pervers. Oui, oui. Ben oui. J'ai encore des messages allés qui s'en viennent. Oui. Mais on va aller au téléphone, on va parler avec Lynn. C'est pour ça qu'on en parle. Oui. Bonjour, Lynn. Oui, bonjour. Regardez. Oui, Lynn. Moi, je suis dans la cinquantaine. Oui. C'est que des trucs de mes parents, surtout mon père, j'en ai vu une et une autre. Pour faire une petite mise en situation rapide, c'est que mon oncle et ma tante, c'est-à-dire la soeur et ma mère, c'était des parents incompétents. Puis quand mes cousins étaient très petits, ils ont été placés dans des familles d'accueil. Puis à un moment donné, mes parents ne les ont pas adoptés, mais ils les ont pris comme familles d'accueil. OK? Oui. Puis à un moment donné, bon, le plus jeune de mes cousins, il avait 4 ans. Et puis le plus vieux, il avait mon âge. Quel âge? Ça ne faisait pas longtemps qu'il était chez nous. Mon petit cousin, il fait un petit numéro 2, un petit caca dans sa culotte ou dans sa couche. Mon père, il a mis le nez dedans. Là, moi, je n'étais pas vieille, mais c'est quelque chose de bizarre. Puis j'ai commencé à réaliser que mon père était violent. Il n'était pas normal. Et puis, bon, il s'est en suivi tellement de choses, des violences comme prendre mon cousin par le coup, vouloir le tirer sur le mur de briques qu'il y avait dans la maison. Moi, je suis sortie en courant, en criant. J'avais peur qu'il le tue. Moi, j'ai été frappée. Exemple, mon père, il crousait la main quasiment d'un culotte de sa belle-sœur. Je suis frustrée. En boisson, il descend en bas et il commence à me frapper. Je pensais que j'allais mourir. Attendez un peu. Oui, elle n'est pas trop vite. Attendez un peu. Attendez un peu. Écoutez. Vous aviez quel âge... Excusez-moi, là. Oui, non, non. Pardon? Vous faites ça très bien. Alors, vous aviez quel âge, lors de l'incident que vous rapportez, où il vous a frappé, là? À neuf ans. À neuf ans. Bon. À neuf ans. Attendez un peu. Allez pas trop vite. Comment vous savez, si vous étiez en bas, qu'en haut, il avait mis sa main dans les petites culottes de sa belle-sœur? C'est ma mère qui me l'a dit. Elle dit, ton père, il était fru hier parce qu'il crousait. En ce moment-là, il ne disait pas « crouser ». En tout cas, il était après sa belle-sœur, la femme de son frère, puis elle, elle l'a remet à sa place. Oui. Puis lui, il était en boisson, puis il est descendu en bas. Mais ma mère me l'a conté. Bon. Attendez un peu. Lorsqu'il est descendu en bas... Oui. Comment vous expliquez... Voyons, il se fait refuser l'accès aux organes génitaux de sa belle-sœur, il descend en bas et vous frappe. Comment vous expliquez ça? Oui. La frustration. Oui. On était tous couchés en bas, mes cousins. Excusez. Oui, oui, allez-y, continuez. Frustration. On était tous couchés en bas. Ah oui, c'est vrai. C'est parce qu'on s'amusait, nous autres, les cousins. On était petits, on s'amusait en bas, on vivait. Puis là, mon père a vu ça. Puis là, en tout cas, on le voyait dans son visage. C'était épouvantable. Il s'est dirigé vers moi. Il a commencé à me frapper la tête, le visage. Je me suis fabriée par-dessus la tête. Puis là, je pensais que j'allais mourir. Oui. Je ne peux pas vous dire. Oui. Il était visiblement frustré sexuellement avec sa belle-sœur. Il a voulu la poignasser, puis elle n'a pas voulu. Comment vous expliquez... Non, mais je vais vous montrer d'autres choses après. Attendez un peu. Comment vous expliquez que dans son état de frustration, il descend et vous frappe, vous, sa fille de 9 ans? Est-ce que ça a rapport avec ce que vous parlez, là, les pères qui aiment leur petite fille? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais eu l'impression que mon père avait... me regardait avec du désir. Même, je pense qu'il faut me regarder avec du dédain. Et pourquoi vous regardait-il avec du dédain? On va arriver au même résultat. Je vous préviens, Lynn. Pourquoi vous regardait-il avec du dédain? De quoi avait-il du dédain chez vous? Parce que j'étais une fille. Parce que vous étiez... Oui, il y avait du dédain. À 9 ans, je n'avais aucun... Puis les sangs ne commençaient pas à pousser. Oui, mais vous étiez une future femme. Il y avait du dédain. Ah, OK. Il y avait du dédain de ce que vous alliez devenir. Il y avait un petit problème, le bonhomme. Ça a éclaté. Oui, oui. Hein? Ça a éclaté. Mais où était votre charmante mère pendant qu'il vous sacrait une dégelée par la tête? Elle était avec la visite en haut. Écoutez, elle ne vous a pas entendu crier, évidemment. Je ne criais pas. Je n'ai pas crié. J'étais fugée. Fugée, fugée, là. Ah! Alors, elle ne savait pas qu'il était en train de vous frapper? Non. Non, je ne crois pas. C'est la première fois qu'il vous frappait, évidemment. Non, mais non. Mais non. Et votre mère ne l'avait pas si non plus. Oui. Lorsqu'elle l'a vue descendre en bas, elle n'avait aucune idée de ce qu'il s'en allait faire. Ah! Ah! Oui. Elle devait se douter qu'elle allait se défouler, OK? Oui. Lynn! Oui, mais il y avait mes cousins, ils auraient pu se défouler sur eux autres. Ben non. Non. Ben non. Ils venaient d'essayer de... Ben non. C'est incroyable comment on essaie toujours de trouver des excuses à nos parents. Non, ce n'est pas les cousins qui a frappé par la tête. C'est vous. Fillettes. Quoi d'autre que vous alliez ajouter, Lynn? OK. Ben, c'est juste que... Bon, c'est ça, j'avais 9 ans. À peu près au milieu des années, je vois. Quand je suis allée à l'école le lendemain, tu ne t'as pas un mot pour débouler l'escalier. Puis les professeurs gabaient ça. Bon. Ah oui! Écoutez, il y a beaucoup de fillettes qui déboulent les escaliers au Québec. Très fréquent. Merci, Lynn. Bien, merci beaucoup. Merci. Oui, oui, écoute, débouler l'escalier puis se cogner sur un cadre de porte. Pour les femmes adultes, là, ils ont rentré... Il y a beaucoup de femmes adultes qui ont un œil au beurre noir puis ils rentrent dans un cadre de porte. Oui. Et qu'on est mal à droite. Tu fais ça régulièrement. Oui, on est mal à droite de même, nous autres. Oui, 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 oui. Puis les enfants qui arrivent avec des bleus, ben, ils ont débouler l'escalier, tu sais. Hé, en tout cas, on doit... Aujourd'hui, c'est ça, ça va vite puis on a plein d'histoires puis on en sélectionne quelques-unes, là. On doit là la pause. Mais juste avant, il y a de quoi qu'il a battu... Il y a de quoi qu'il a battu le soutien-gorge. Parce que tantôt, on a appris qu'un père donnait le soutien-gorge à sa jeune femme adulte, là, sa fille qui est adulte. Ben là, il y a quelqu'un qui nous écrit quand on a un père qui a acheté des... Il a payé pour que sa fille se fasse refaire des seins. Parce que ses seins étaient trop petits. Ah, mais c'est fréquent. C'est fréquent. Ben oui. Ben oui, aux États-Unis, c'est endémique, ça. Aux États-Unis, c'est le cadeau pour le bal de graduation. Le cadeau de fin des secondes de seins. Je ne dirais pas qui, mais il y a quelqu'un dans mon entourage qui vient de me dire qu'il en connaît au moins deux. Oui, oui. Le père paye pour des seins. Ben oui, oui, pour l'augmentation mammaire de sa fille, oui, c'est fréquent. Ben oui, mais il les aime, tu sais. En enlever parce que la fille, elle ne trouve qu'elle a mal dans le dos, là, on appelle ça opération médicale. Oui, oui. Mais là, quand on parle d'esthétique, de seins, attributs sexuels payés par le père, je trouve ça bizarre. Ah oui, comme cadeau de fin d'études de seconde à cinq, ben oui. Tu ne savais pas ça? Moi, aujourd'hui, là... Ah ben oui. Je pense que je vais aller me remplir ma gourde de dos, me prendre de l'air un peu, j'apprends trop de choses, là, incroyable. On s'arrête, on va à la pause. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Que ce soit pour un offre ou un studio. Un appart ou un condo. Facile de louer. Facile de trouver. Facile de louer. Louer. Pour louer, c'est kangalou.com Vous voulez vendre votre maison? Simonlaberge.com Les courtiers immobiliers numéro un au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? Simonlaberge.com Courtiers immobiliers via Capital. Simonlaberge.com Faites comme moi et gardez toujours au congélo une pizza Restopids. Nous, on raffole de la poulet bacon et de sel aux côtes levées. Elles sont faites ici, sont pleines de garniture et elles coûtent moins de 7$. Trouvez les boîtes rouges des pizzas Restopids au supermarché et chez Walmart. L'hiver n'est pas encore terminé. Surtout quand on peut louer une motoneige à moitié prix chez Stadacona Aventure. Louer n'importe quelle motoneige, VTT ou côte à côte du dimanche au vendredi et ne payer que 50% du prix. Mais c'est en mars seulement chez Stadacona Aventure. Côte joyeuse Saint-Raymond. C'est le mois d'expo habitant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un des meilleurs moments de l'année pour économiser sur les poils et les foyers chez Napper. Ben oui, c'est Napper qui paie les taxes sur tous les poils et les foyers en magasin, même les produits marqués. Mais là vous allez me dire, il y en a combien de poils et foyers en magasin? Il y en a 150, des appareils au bois, granules, gaz ou électriques. Il n'y a pas de meilleure place pour choisir. C'est Napper qui paie les taxes sur tous les poils et les foyers, incluant les produits marqués pour un temps limité. Napper, à Sainte-Marie, à seulement 20 minutes des ponts. Honda De Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes. Honda De Giro, avenue Saint-David-Montmagny. Visitez DeGiro.com. Besoin de fuir l'hiver glacial? Le solde SOS Soleil de Sunwing tombe à point. Plus qu'une semaine pour épargner jusqu'à 1000 $ par couple et profiter des plus bas prix de la saison. Envolez-vous avec le numéro 1 dans le sud et découvrez le service primé à toutes les étapes de votre voyage. Ce solde prend fin le 2 mars, alors réservez avec votre agent de voyage. Sunwing.ca C'est la vente grande et stockage chez Trévy. Faites de grandes économies avec des rabais allant jusqu'à 50 %. Des millions de surplus d'inventaire à liquider. La vente se poursuit jusqu'au 4 mars. Dépêchez-vous. Trévy, l'expert de vos étés. Québec et Lévis. Savez-vous que de régler un problème de silencieux brisé, c'est aussi simple et rapide que de se dire « OK, go, je vais chez Silencieux Proto ». Vraiment, c'est aussi simple que ça. Pas besoin de prendre rendez-vous. Vous arrivez sur place et on va vous passer tout de suite. Même si vous êtes pressé, vous allez là, vous passez à l'évaluation qui est gratuite. Si vous n'avez pas le temps de faire réparer tout de suite, vous reprenez rendez-vous pour plus tard. Si vous avez le temps, vous faites réparer à l'instant même. Donc, c'est très, très facile et convivial. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis 50 ans, qu'on est dans le milieu chez Silencieux Proto, donc on peut tout se dire qu'on a les meilleurs prix. Sur les pièces, la réparation, c'est toujours au meilleur prix. Donc, pas besoin de rendez-vous. L'évaluation est gratuite, la réparation au meilleur prix. Tout est là pour un merveilleux service chez Silencieux Proto. Du sexe ? Pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet, j'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Puis pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller. J'ai le goût de faire des folies. J'ai le goût d'être épanouie et d'avoir du plaisir. Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Études cliniques à l'appui. Soyez doués pour le plaisir. Disponible en pharmacie et Zestra.ca. Peut-le pas convenir, toujours lire et suivre le mode d'emploi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670 93 30. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Aïe, aïe, aïe. Ça brasse, la mer étouleuse. Oui. Vogue, vogue, le petit bateau. On va parler avec Julie, mais juste avant la pause. Je disais que moi, j'avais entendu pire qu'un père qui paye des soutiens-gorges à sa fille de 18 ans. Un cadeau. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je connais un père qui a payé des seins. C'est comme ça que c'était écrit à sa fille. Donc, payé pour l'augmentation mammaire. Oui. Un des membres de l'équipe me dit que juste à lui seul, il en connaît deux à qui c'est arrivé. On a une auditrice qui vient de nous écrire. Elle dit qu'elle a 26 ans. Puis, elle, juste dans son entourage, elle en connaît trois qui se sont fait payer des seins par leur père. Et elle dit que c'est très d'actualité pour leur génération. On a Julie de Lévis, qui est une mère qui a payé avec son conjoint une augmentation mammaire à leur fille de 19 ans. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Bonjour, Julie. Oui. On vous écoute. Alors, bien, c'est ça. Nous autres, on a payé ça à notre fille parce que moi, je suis passée par là. Alors, moi, je la voyais rembourrer ses soutiens-gorges tout le temps. C'était toujours compliqué d'acheter un costume, un maillot de bain. J'étais tout le temps en train de remplir le maillot de bain. Avec l'autre, moi, j'ai convenu que, écoute, pour toujours faire ça, remplir tes maillots, remplir tes soutiens-gorges, bien, ça finira jamais. Tu ne seras jamais heureuse. Donc, si tu veux ça, bien, je vais te régler ça tout de suite. Oui, alors, c'est comme ça qu'on a réglé ça. Moi, je suis passée. Je la comprenais parce que je suis passée par là. Alors, je savais très bien qu'elle était. C'est-à-dire, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par « je suis passée par là »? Bien, que tu essaies des maillots de bain. Tu as le goût de te sentir belle, de te sentir, je ne sais pas, de te sentir plus féminine, mieux dans ta peau. Alors, c'est sûr que je comprenais qu'est-ce qu'elle vivait. Bon, est-ce que vous aviez vu la grosseur de vos seins de votre fille à 18-19 ans? Oui. Ah oui. Est-ce que le père avait vu la grosseur des seins de sa fille à 18 ans? Non, il ne les voyait pas, mais il savait ce que moi, je lui racontais dans le fond. Oui. Elle devait se mettre en maillot de bain des fois, par exemple. Oui, en maillot de bain. Mais c'est sûr que c'est plus moi qui l'ai convaincue. Oui. Maintenant, après la chirurgie, est-ce que vous avez regardé le résultat de l'augmentation mammaire de votre fille? Oui. Elle est très heureuse. Attendez, attendez, attendez un petit peu. Oui, oui, attendez un petit peu là. Est-ce que le père a regardé le résultat, a regardé sa fille à nu après l'augmentation mammaire? Non, non. Vraiment pas. On est très pudique. Julie, un gros merci d'avoir appelé. Merci. Parce que, il y a, attendez un peu, je ne voulais pas mettre fin nécessairement à la conversation, là. Il y a une latitude mère-fille qui n'existe pas entre père-fille. Mais là, vous n'êtes pas en train de dire qu'il y a des pères qui veulent regarder le résultat, là? Ben, c'est sûr que c'est ce que je suis en train de dire. La fille revient, là, de son opération ou de la chirurgie. Puis là, le père m'a dit, j'ai payé, montre-moi ce que ça a de l'air. Exactement dans ces mots-là. Puis la fille dit oui. En se tortillant un peu, mais oui. Moi, je pense que c'est un sujet qui mérite une émission. Ce sujet-là et un autre. On va le combiner demain. Puis je vais demander à Kim, juste un instant, là. Parce que ça va dans un sens. Vous allez comprendre ce que je m'en vais à Kim. Attends un petit peu. Est-ce qu'on a terminé avec Julie? Oui, elle a quitté. Ah, OK. Un gros merci. Parce que c'est un volet sain. Ce n'est pas un volet malsain. Mais on va reparler demain. Moi, je vais réfléchir. Parce que moi, j'ai encore un bémol par rapport à ça. Parce que c'est sûr que si la mère est complexée devant la jeune fille tout au long de son adolescence, la jeune fille, ça peut peut-être l'influencer dans l'acceptation de son propre corps aussi. Parce qu'il y a des femmes qui ont des petits seins qui sont absolument merveilleusement belles. Ça fait que l'acceptation de son corps, c'est intéressant aussi, là. Oui, oui. En tout cas, moi, je suis là-dedans, là. OK. Mon opinion est passée à arrêter parce que c'est comme nouveau, là. Je vais y réfléchir. Puis demain, on va y revenir. Oui. Et parce que je vais lire un courriel. Vous allez voir dans toute la catégorie qu'on va faire ça. Puis ça n'arrête pas de popper, ce genre-là, tantôt. Oui. Des parents qui n'ont aucune subtilité dans leur vie sexuelle se caressent, ont des rapports sexuels portes ouvertes, sachant que les enfants sont dans la maison et peuvent les voir à tout moment. Quand l'un des enfants de 7 à 17 ans les surprenait, l'homme pénétrait la dame encore plus intensément comme si ça l'excitait. C'est un long courriel, OK? Je peux continuer longtemps. Fréquent dans la nation canadienne-française comme comportement. Un autre qui vient d'arriver. Il y a beaucoup de parents qui s'accouplent avec la porte ouverte dans l'espérance, à un moment donné, qu'un enfant soit témoin. Un père qui donne un cours de fellation à sa fille de 12 ans. Beaucoup de pères au Québec s'offrent pour éduquer sexuellement leurs filles. Un père qui fait écouter des films porno à son adolescente pour lui montrer comment ça se fait. Peux-tu rajouter grand-père aussi? Parce que dans ma pratique, ça c'est courant. Alors, les pères et les grands-pères qui visionnent avec enfants et petites filles, à filles et petites filles de 13-14 ans, ce n'est pas rare au Québec. Je l'entends régulièrement, celle-là. Ça n'arrête pas de popper sur Facebook. On va s'arriver, les messages qui rentrent sur les pères. Vous, vous parlez d'endémie, comme quoi c'est en devenu. Mais quand on dit que ça existe, une pandémie, c'est une épidémie. Là, on est dans l'épidémie de pères qui payent des seins à leurs filles. J'ai voulu être conservateur avec mon endémie. « Endémie », ça veut dire que ça ne serait pas en sourdine de façon importante. Et l'épidémie, ça « pouf ». Mais voyons-donc, il y a quelqu'un qui vient d'écrire que son amie à elle, il a fallu qu'elle monte à son père. Et pour elle, tout était OK. Elle dit « j'en reviens pas que ça arrive. Pour vrai, j'étais tellement mal à l'aise. » Vous pouvez bien rire. Sais-tu de quoi je ris de ta réaction, Josée? Je ris pas du fait. Je te regarde sur FaceTime, puis tu te vois pas le visage. L'expression faciale de Josée. Je mets tous mes amis de gars que je connais dans mon entourage. Puis j'imagine faire ça avec la fille. Franchement, il n'y en a pas qui ferait ça. Voyons donc. Ainsi va le Québec. C'est nous. Demain, on revient là-dessus. On fait un spécial sain et vie sexuelle des parents. On va parler avec Kim, qui va un tout à fait dans le même sens. Bonjour, Kim. Salut. Oui, bonjour, Kim. Bonjour. Moi, j'ai un conjoint, ça se passe un an et demi, qu'on est ensemble. Puis il rit il y a 30 ans. Puis il a été élevé par une mère monoparentale. Oui. C'est ça qu'aujourd'hui, il y a 30 ans, tu l'embrasses encore sur ta bouche. Oui. J'ai oublié, je l'ai appelé au moins minimum une fois par semaine. Oui. Puis vu qu'il y va moins souvent, m'a amené à me traiter de tous les noms en disant que je voulais lui enlever son goût. Mais comme, moi, ce qui m'intéresse, quels sont les mots, dites-nous tous les mots qu'elle a utilisés lorsqu'elle vous a traité de noms. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Elle m'a traité de garce, ça, là. Oui. Rien de plus? Seulement garce, ça, là. C'est déjà pas mal. Oui. Oui, j'ai trouvé ça assez blessant. C'est assez pour ne plus retourner, là. Donc, j'ai trouvé ça pas mal blessant. Kim, vous n'êtes pas retournée, là. Kim, Kim, vous n'êtes pas retournée, là. Ben, oui, c'est le pire. Ben oui. Ben, tu sais, j'ai pas le goût, vraiment, je l'aime pas, pas en tout, sérieusement, là. Ça a dépassé les limites, là. Mais pourquoi vous y retournez? Pourquoi vous y retournez? Ben, parce que son gars, il aimerait bien ça. Ben, je lui vois pas souvent, parce que là, elle me respectait un peu, là. Ben, elle, elle voudrait que j'y aille, là, tu sais. Ben oui. Quel âge avez-vous, Kim? Moi, j'ai 38 ans. 38. Et votre conjoint a 30? Oui, puis c'est un gars qui fait beaucoup de psychose, aujourd'hui. Oui. Ben, c'est ça. Mais là, c'est comme entre... Là, il se parle de la olazapine. Oui. Puis, c'est là, c'est parce que là, ils savent pas si ça a été la consommation de drogue ou c'est ça. Ben, moi, je dirais plus parce que c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de rage. Il aime les femmes, puis en même temps, il y a beaucoup de rage envers les femmes. Il veut pas se faire contrôler par une femme. Oui, comment il est au niveau sexuel, Kim? Ben, c'est l'éjaculateur précoce. Mais c'est moi... Après combien de temps, à peu près, ou combien de coups, combien de temps qui peut perdurer dans vous, lors de la pénétration? Ah, 5 minutes, max. 5 minutes, max. Moi, personnellement, ça me dérange vraiment pas, mais... OK. Mais peux-tu vous demander pourquoi ça vous dérange pas? Ah, ben, parce que moi-même, je suis pas quelqu'un qui aime ça quand ça dure ben, ben, ben longtemps. Ah, OK. Ça fait que ça donne juste comme... Oui, 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 oui. Ben... Puis là, oui, on comprend. Alors, revenons au problème de base, c'est que votre belle-mère, la mère de votre conjoint, ben, l'embrasse sur la bouche devant vous. Est-ce que, lors des rapports sexuels, ou dans l'intimité, dans le lit, ou... Est-ce que lui vous embrasse? Ah, oui, oui, ça, ben, c'est ça. J'écoute souvent vos émissions, puis oui, ça, ben, il va m'embrasser beaucoup, même dans la vie, dans... Au travail de la journée, ou... Il vous embrasse? Est-ce qu'il vous french? Oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Parce que, moi, c'est plus parce que ça rage qu'il y a, là, sur l'anxiété, puis tout, là, que... Oui, oui, oui. Ça ne vient pas... Il est capable, il est capable d'embrasser, il se fait embrasser sur la bouche par sa mère. Oui. Il est capable de vous embrasser, il est capable de vous frencher, mais il est anxieux. Euh, oh, c'est quelqu'un qui est extrêmement anxieux. Lui, il dit que non, là, mais écoutez, ça n'a pas de... je le vois bien, là. Excellent, excellent, Kim. On tient tête à la belle-mère, OK? Bye. OK, bye. Bye, là, pas fine. À la traite de garces pis de salopes. Je comprends, elle a 38 ans, puis le fils de maman a juste 30 ans. Eh, 8 ans. Presque une décennie de différence avec son fils. Es-tu furax? La bonne femme est furieuse. Non, mais... Hé, une 38 ans qui ramasse son gars de 30 ans. On fait quoi avec ça, Josée? Moi, je suis encore... Tu sais, des fois, on aurait-tu des affaires, là? Me semble me faire traiter de garces pis de pute. Salope. De salope. Garces, c'est salope. Par la belle-mère. Ben oui, mais... Faut la comprendre. Après ça, t'as ça pis tu lui fais un beau souper, comme si de rien n'était. Elle l'aime, son grand. Il est malade. Il est malade. C'est un psychotique. Elle embrasse sa bouche. Hé, monos. Il y a une autre triste. C'est un peu comme moi, matin. Elle dit, je peux pas croire tout ce que vous dites, ce matin. Dans quel monde vivons-nous? Je pensais jamais attendre ça de vive voix. En tout cas, elle dit, le monde est déviant et malade. Non, non, le monde n'est pas déviant et malade. C'est un reflet fidèle de la nation canadienne-française, depuis toujours. N'oubliez pas, chers auditeurs, qu'il y a déjà eu dans le système seigneuréal, appliqué au Québec, le droit de cuissage. Allez voir dans votre ordinateur Wikipédia ce qu'est le droit de cuissage que le seigneur avait sur ses vassaux. On va aller à la pause là-dessus, Dr. Bayou. Ça va être votre dernière chance de nous parler. Ça a déjà été pire que ça. C'est le dernier segment de l'émission Retour de la pause. Quel comportement indigne, déviant, avez-vous déjà vu dans l'éducation des enfants? Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée. Au réseau Cougéco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec, vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. IRMQuébec.com La force magnétique, dont trois cliniques à Québec. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincée de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Payette, payette, payette. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean-Lelievre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean-Lelievre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com Que ce soit pour un loft ou un studio, un appart ou un condo, facile de louer, facile de trouver, facile de louer, pour louer, c'est kangalou.com Remax présente Ah ouais! Ça quand on dit ah ouais, c'est assez simple. C'est le mot ah, l'étonnement, avec le mot oui. C'est quand t'es étonné, mais positif. Ah ouais! Admettons que t'achètes une maison, tu signes, puis tu perds ta job. Avec le programme sécurité de Remax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ce, sans frais. Ah ouais! Tu vois? Étonné, positif. Regarde bien, je vais leur dire, ils te remboursent. Ah ouais! Remax, on vend plus parce qu'on en donne plus. Honda De Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda De Giro. Avenue Saint-David-Montmagny. Visitez DeGiro.com Saint-Hubert, c'est un menu savoureux et réconfortant. Saint-Hubert, c'est 1400 employés et 75 000 clients satisfaits chaque semaine dans la région de Québec. Saint-Hubert, c'est surtout des gens d'ici, avec la famille Martin depuis 50 ans. En succursale à Québec, Saint-Hubert, l'authentique poulet barbecue. Des lunettes au prix d'Internet. En succursale. Bienvenue chez Scoop Vision. Lorsque vous passez votre examen de la vue, demandez votre prescription. Elle vous appartient. Apportez-la chez Scoop Vision et repartez avec vos lunettes une heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale. Les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scoop Vision. Soubord, Kennedy, Lévis et Boulevard-Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. Pour des rénaux haut niveau, pour une construction qui tourneront, faites appel à un des 17 700 entrepreneurs membres de l'APCHQ. Consultez le plus grand répertoire classé par spécialité et par région. Trouvez unentrepreneur.com, l'outil qui vous simplifie la vie. Avoir une nouvelle voiture, c'est excitant. Gagner sa nouvelle voiture, c'est hallucinant. Gagne ton auto avec le FM 93. Achat, location et même voiture d'occasion. On pourrait payer votre facture jusqu'à 50 000 $. Textez le mot auto au 25226 et visitez les concessionnaires participants. Honda Charlebourg, Kiam-Aumagny et Desjardins Ford 5 fois. En tout cas, moins emboqués. Textez auto au 25226. Gagne ton auto avec le FM 93. Soyez prêts pour le premier match. La saison de l'Impact de Montréal commence le 4 mars. Les Wildcats de Vancouver reçoivent Nacho Piatti et l'Impact de Montréal dès 17h30. Abonnez-vous parce que les vraies émotions sont ici à TVA Sports. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée. Au réseau COGECO. Je vous lis un courriel. Oui. Je posais des questions à ma nouvelle esthéticienne sur l'épilation de la zone pubienne des messieurs. Elle a répondu à mes questions très gentiment. Je lui dis, ouf, ça doit être gênant au début d'être proche du pénis des messieurs. Surprise, elle me répond, ben non, j'épile même mon père. Elle dit, je n'y suis jamais retournée de peur qu'elle me confie d'autres gestes ou comportements déplacés de son cher papa. Que je n'arrive pas à me fermer la trappe pour lui dire qu'elle se fait joliment manipuler la petite. Elle épile la zone pubienne de son père. Aïe, aïe. Oui. C'est qui qui l'a demandé à qui en premier? Veux-tu que je t'épile pas? Ou ma fille, veux-tu m'épiler? Non, c'est le père. C'est pas la fille qui s'est offerte. C'est le père qui en a profité pour se glisser et exhiber son membre à sa fille. Ainsi va le cher Québec et je soupçonne le père d'être de niveau de scolarité avancé. Cégep ou université? Adéca. Rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission. Oui, je soupçonne le père d'être un professionnel. On va parler avec Nicole de Montréal. Bonjour, Nicole. Allô? Nicole. Allez-y, Nicole, on vous écoute. Bien, dans le fond, moi, ma mère, quand elle était jeune, elle s'est faite violer par son père, son père adoptif. Oui. Puis, elle m'a fait garder, elle me faisait garder là, rendue, bien, quand elle m'a eu, elle m'a fait garder là. Elle avait encore contact avec, puis c'est ça. Dans le fond, on dirait qu'elle n'a pas vécu sa jeunesse, vu qu'elle m'a eu à 20 ans. Fait que, aussitôt qu'elle avait possibilité de me faire garder, bien, mettons, il n'y avait pas personne. Bon, bien, elle me chipait là, puis... Et Nicole, est-il arrivé ce qui devait arriver? Oui, exactement. Racontez ce qui vous est arrivé. Ah, bien, ça, j'ai de la misère un peu encore là-dessus, là, mais c'est ça, il y a eu des attouchements, puis de n'importe quoi, là. Des attouchements et... Ça s'est rendu loin, mettons. Comme? Utilisez les mots, les vrais mots, il n'y a pas de problème. En avez-vous déjà parlé, Nicole? Vaguement, mais pas beaucoup. Je suis encore moquée un peu là-dessus, là. Oui. Attouchements et quel autre genre de gestes qu'il y a eu? Bien, des... 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 des paroles blessantes, comme, mettons, ta mère, elle aimait ça quand je lui faisais ça. Puis, ça fait de même. C'est... j'ai... C'est un moment de la vie que j'ai eu bien de la misère, puis encore aujourd'hui, j'ai encore de la misère sexuellement avec mes copains. Évidemment. Vous aviez quel âge, lorsque les premiers attouchements ont commencé avec votre grand-père? Oh, jeune, je devais... à ma connaissance, je disais... 4-5 ans, ma connaissance, là, dans ces mots-là. 4-5 ans. Et ça a duré jusqu'à quel âge, Nicole? Jusqu'à temps qu'elle coupe les ponts avec son père. C'est-à-dire, vous aviez quel âge? Adolescence. C'est-à-dire, quel âge? 12-13 ans. À 12... jusqu'à 12-13 ans. Ça fait que c'était clairement un pédophile, là, on s'entend. Oui. Depuis le bas âge. Et moi, Nicole, l'émission, malheureusement, tire à sa fin, mais j'ai une question pour vous. À qui en voulez-vous le plus? À votre mère ou à votre grand-père? Je vous dirais, c'est pas mal les deux, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si de rien n'était dans sa tête. Je ne suis pas très proche de elle non plus, là. Vous avez tout à fait raison. Attendez un peu. Vous avez quel âge, Nicole? 28. Vous avez 28 ans. Hé, c'est content, pas rien. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai un garçon de 15 mois. Un bébé garçon de 15 mois. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous le faites garder l'heure actuelle par votre mère? Non. Non, pas vraiment. Oh! Ah! Pas vraiment! Bonne décision. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicole. Merci, Nicole. Merci, au revoir. C'est vraiment encore une autre histoire d'épouvante. La mère qui va faire garder sa fille chez l'homme qui l'a violée quand elle était jeune. Très fréquent. Alors, il y a beaucoup de... Ça m'énorve quand vous dites ça, très fréquent. Ben oui. Ah! Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont été abusées par leur père ou grand-père et qui vont envoyer leur progéniture chez le biseur. Ah! J'ai vu ça à maintes reprises dans ma pratique. C'est même pas drôle. J'ai déjà hâte. À demain, Doc Mayhew, pour une autre émission. Demain, je vais être en direct de la station de radio de Gatineau. Yes! J'ai bien hâte de rencontrer l'équipe là-bas. Merci beaucoup à Alex et à Olivier pour le travail d'aujourd'hui et à vous d'avoir participé en grand nombre. À demain, tout le monde. Bye! À demain.